Bonjour YouTube, c'est Strat. Je remplace actuellement Mousson, parti défendre la veuve et l'orphelin. Ah en vrai il est Otakos, mais ça fait 3 mois qu'il y est pas allé donc on va lui pardonner ça. Passons. Dans la nuit de dimanche à lundi de cette semaine, je me baladais naïvement sur Twitter. Et là, non mais là, que fut ma surprise ? Une embrouille NordVPN versus le Raptor. Je me suis dit mais attends, NordVPN c'est un peu le papa de tous les Youtubers ? Bon c'est garde alternée avec Red Shadow Legend, mais quand même ! Je dirais même qu'une vidéo sans une petite sponsor VPN, ça a pas le même goût. Mais bon, revenons à nos moutons. Une embrouille ? Non. Un amalgame ? Ouais, sûrement. Tout a commencé par un tweet d'une personne plus que random qui dénonçait le partenariat entre NordVPN et le Raptor disant je cite « NordVPN, sponsor officiel de la fachosphère ». On citera pas le nom de l'auteur du tweet, je cite jamais les cons, question de principe, mais tout est parti de ça. Dans la foulée, les CM de NordVPN ont immédiatement, et je dis bien immédiatement, communiqués comme quoi ils interrompaient leur partenariat avec le Raptor. Vous faites ce que vous voulez les gars, mais pourquoi l'avoir sponsorisé pendant toutes ces années ? Vous aviez jamais regardé une de ces vidéos ? Vous pensiez qu'ils faisaient quoi ? Des reviews de Dora l'Exploratrice ? Dora l'Exploratrice ! Alors en soi, je m'en fous, mais t'as plusieurs problèmes qui dépassent le sujet initial. Le premier, et peut-être le plus effrayant, c'est qu'une entreprise peut couper un partenariat entamé depuis plusieurs années sur une simple recommandation d'un random, comme vous et moi. Il n'y a bien sûr eu aucune vérification de leur part, à savoir que la vidéo incriminée est justement et même sûrement la seule vidéo où le Raptor se justifie pour la première fois de sa façon de parler, de sa façon de débattre et de sa façon de critiquer. Donc autant au début de ma chaîne, je m'en foutais complètement parce que j'étais anonyme, parce que je savais pas que cette chaîne allait avoir autant d'audience, j'étais vraiment dans une vision de dire les choses que j'avais sur le cœur sur le moment. Autant aujourd'hui j'en ai plus que marre de ça, c'est pour ça que je me permets d'apporter ma réponse dans les Raptor News à ce genre d'article complètement merdique. D'autant plus qu'ils servent après de source à un article wikipédia qui est fait sur moi, que je vous invite à regarder. Il reconnaît avoir été un petit con par le passé, jeunesse oblige. Jean-Kévin, tu te calmes tout de suite, toi aussi t'as été jeune. C'est peut-être là la seule vidéo du YouTuber où il prône le respect et l'idée de ne pas parler sans vérifier ses faits. Concrètement, il instaure un climat plus journalistique que critique, à savoir tendre vers la neutralité et simplement décortiquer un fait d'actualité à sa façon. Globalement, la vidéo était même chiante. Y'avait ni haine, ni manque de respect, deux éléments que le Raptor maîtrise mieux que quiconque. Deuxièmement, c'est l'implication politique qu'a utilisé NordVPN pour se justifier de leur réaction plus rapide qu'un livreur Uber Eats. C'est-à-dire qu'ils choisissent eux-mêmes de croire à telle ou telle appartenance suivant nos vidéos. Logique ? Mouais. Et le plus ridicule dans tout ça, c'est que le donneur d'alerte est lui-même ouvertement politisé et ne s'en cache absolument pas sur sa chaîne YouTube. Ah oui, puis aussi, accessoirement, il y a quelques candidats sérieux dans la première circonscription de l'Essonne, dont on parle très peu, du coup, avec tout ce cirque, notamment les candidats de la France Insoumise. Donc, si je comprends bien, NordVPN cache votre identité sur Internet, mais refuse de travailler avec vous si vous n'avez pas les mêmes idées politiques. Du coup, quand vous prenez la liberté d'expression dans vos pubs et placements de produits, on est d'accord que cela s'applique que si l'on pense comme vous. Donc, où est la liberté d'expression que vous mettez tant en avant ? Expliquez-moi, c'est peut-être moi qui ne comprends pas. Enfin, bref, cette vidéo fait simplement écho à tout ça. Je ne défends pas le Raptor, je m'en fous un peu pour être honnête, mais quand une entreprise dite libre et vantant la liberté et l'anonymat sur le net se permet de prendre part à cause d'une opinion politique sans même vérifier les sources, eh ben ça, ça fait peur. La suite, vous vous en doutez bien, les tweetos se sont enflammés avec le hashtag BoycottNordVPN et plusieurs d'entre eux ont résilé leur abonnement. Alors, l'avenir nous dira si oui ou non ce fut un bon choix de leur part commercialement parlant, mais leur réputation est maintenant faite. NordVPN, oui, mais pas si vous pensez différemment. Là, non. Bref, une belle preuve d'intelligence de la part de l'entreprise. Encore une fois, cette vidéo n'a pas pour but d'attiser Hélène ou quoi que ce soit. Je remarque seulement qu'en 1940, certains auraient mangé de la viande à tous les repas. Je vais être honnête, Mousson risque de m'en vouloir pour cette vidéo, lui qui clamait haut et fort que tant qu'on n'est pas sponso par NordVPN, on n'est pas youtubeur. Bah là, comment te dire frère ? Ah si, attends, je crois qu'il nous reste encore... Allez, des bisous bande de folles. Sous-titrage ST' 501